Bonjour, c'est moi, comment allez-vous ? Et bonne année 2021 ! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des manières comment faire des marque-pages pour les livres. Alors nous allons commencer à faire des marque-pages avec des bâtonnets en bois. Alors pour les premiers, on aurait besoin des bâtons en bois, des paires de ciseaux et des crayons de marqueur rose, pâle, jaune, gris et noir. Alors pour celui-là, on va prendre un marqueur, le marqueur rose et nous allons colorier une petite partie par-dessus. Parce que ça va être en forme de crayon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous pouvez aussi colorier le derrière si vous voulez. Alors vous pouvez le garder comme ça ou écrire quelque chose. Moi, j'écris mon nom. On va faire l'autre. Alors vous coloriez tout le bâton en bois avec votre couleur préférée. Moi, ma couleur préférée est le rose. Alors moi, j'ai le color rose. Maintenant, nous allons faire la face de la licorne. Alors maintenant, nous allons couper un petit triangle pour faire la corne. Alors nous allons maintenant coller la corne. Alors maintenant, nous allons peut tirer les yeux et la bouche. C'est bon, c'est bon. Et voilà ! Alors, on va coller la face avec toujours le bâtonnet à colle. Et on a pris 3 pour pas qu'il se détache. Et voilà le résultat ! Alors, pour savoir que page, on va faire pour une personne qui aime boire du thé ou du café. Moi, je vais le faire pour ma magnifique mère. Alors, vous pouvez dessiner une tasse sur un papier, n'importe quel papier et le découper. Après, vous prenez une feuille que vous pensez qu'il ou qu'elle aimerait et vous allez le recopier. C'est fini, découper et voilà ce que ça devrait donner en pliant et à l'intérieur. Alors, on va prendre la colle chaude et on va coller un morceau de l'ail juste ici. Et on va tout coller et le refermer. Ça devrait donner comme ça. J'ai mis une petite déclaration au bout et j'ai mis un donut. Si vous voulez, vous pouvez rien mettre ou le garder comme ça. Alors, quand même, si vous voulez, vous pouvez écrire un message sur la taille. Alors, moi, je vais écrire un message en espagnol. Pour ma mère. Alors, j'ai écrit la meilleure maman du monde. En espagnol, en français, signifie meilleure maman du monde. Je t'aime maman de tout mon cœur. C'est bon pour celui-là. Et maintenant, elle est prête à boire du thé. Et bon, sans l'olence. Bon, je suis venu vous dire bonne année. Alors, pour celui-là, on aurait besoin de deux papiers feutris en forme de carré. Alors, dans un, vous allez prendre un crayon et dessiner un cœur. Un peu comme ça. Et après, tu prends tes ciseaux et tu les découpes. Alors, après que tu as découpé, on va le coller sur le deuxième papier feutré. Et après, tu as découpé, on va le coller sur le deuxième papier feutré. Alors, nous allons couper ces points ici en courbe. Voilà les résultats. Et maintenant, on va le tester. Voilà, on le ferme. On se coupe. Et voilà, ça rentre bien. Alors, maintenant, on va faire des marque-pages qui vêtent la série sur les gâteaux. Et c'est Pokémon. Alors, on va commencer à faire des marque-pages Pikachu. Alors, pour celui-ci, on aurait besoin d'un carré, d'un carré de feuille de couleur jaune, de bâtonnée de colle, un crayon noir et un crayon rouge. Alors, pour commencer, on va plier le carré en deux pour que ça se fasse un triangle. Alors, maintenant, tu vas prendre une pointe et tu vas mettre jusqu'à l'autre pointe du haut. Il faut qu'il touche carrément proche. Et tu vas faire la même chose avec l'autre. Tu le re-ouvres. Tu le prends à pointe du haut et le replier jusqu'à ce qu'il y a un pli ici. Alors, tu le remets comme ça. Et après, tu le reformes comme l'étape précédente. Maintenant, nous allons couper les pointes. Maintenant, je vais vous le remontrer comment ça se plie. Tu vas les plier en deux pour que ça se fasse un triangle. Après, tu vas prendre une pointe. Tu vas la mettre à la pointe en haut ou en bas. Tu vas prendre une autre pointe et au même côté. Il faut que les pointes se touchent carrément. Après, tu les ouvres. Tu vas prendre un côté et tu vas le mettre en bas. Tout ça s'inverse. Et après, tu refais la même chose. Tu vas prendre ça et tu vas le mettre en dessous. Et l'autre aussi. Ça devrait finalement donner ceci. Alors, on va dessiner les oreilles et on va les couper. Alors, on dessine la queue de Pikachu et on le découpe. Maintenant, on va dessiner les oreilles et on va dessiner les oreilles de Pikachu. Maintenant, on va coller les oreilles et laquer. On va coller les oreilles et laquerie. On va coller les oreilles et laquerie. On va coller les oreilles et un triangle de papier cartonné. Il y a des petites bordures et on va les coller comme ça. Regardez bien le modèle. C'est avec du papier avec des paillettes roses. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du papier blanc et le colorier rose. Regardez bien ceci. Ça, c'est avec du papier cartonné blanc et on les fait en double. Alors là, vous coloriez tous les points... Maintenant, on va les former. Alors, on va prendre ce morceau. Je vais le mettre tout au bout et les oreilles comme ça. Et pour l'instant, on va les coller. Alors, on va le faire comme ça. Et moi, je prends un autre collant que j'ai mis sur du papier et on va le coller comme ceci. On va coller ça comme ça et ceci en dessous. Et voilà les résultats ! J'espère que cette vidéo t'a plu. Ne me mets pas de like et commenter et de s'abonner. D'appelez-vous la petite clé de notification avant tout pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on se dit à la prochaine. Ciao ! Ciao !